Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Benoît Saint-Denis est classé numéro 12 chez les poids légers de l'UFC. Le français s'est fait un an, et certains combattants montent en cherche à l'affronter. En MMA, tout peut aller très vite. Benoît Saint-Denis en a fait les frais. Le français a réalisé une énorme année 2023 durant laquelle il est parvenu à intégrer le top 15 de l'une des catégories les plus relevées de l'UFC les poids légers. En juillet il a déjoué tous les pronostics en soumettant l'espoir brésilien Ismaël Bonfin au premier round. En septembre il a roulé sur Thiago Moisé, lui infigeant un TKO au second round. Enfin en novembre il a mis KO Matt Frevola dans la première reprise et s'est imposé comme un sérieux prospect aux yeux du monde entier. Malheureusement, l'année 2024 s'est moins bien déroulée pour God of War. En mars, il a été mis KO pour la première fois de sa carrière par la légende de Stine Poirier. En septembre il a subi une deuxième défaite consécutive brutale contre Renato Moacano, devant son public. Deux mois plus tard, un combattant montant chez les Lightweight réclame un combat avec BSD. Bien qu'il ait perdu ses deux derniers combats, Benoît Saint-Denis s'est fait un nom à l'UFC. Ainsi, pour les combattants montants, il peut être une belle opportunité pour acquérir de la notoriété. Mauricio Ruffi, qui fait partie des Fighting Nerds aux côtés de Caio Boraglio, a call out l'ancien des forces spéciales françaises après sa victoire contre James Lyon Top à l'UFC 309. Ce gars reste sur deux défaites, et les gens commencent à me regarder et à se dire. Ce type monte en puissance. Je pense que ce serait un très bon combat, et ça ne vient même pas de moi. Beaucoup de gens en ligne et sur les réseaux sociaux aimeraient voir ce combat se concrétiser. Je pense que ce serait un super affrontement. J'espère qu'il acceptera, a déclaré Ruffi lors de la conférence de presse d'après-combat de l'UFC 309. Sur son compte Instagram, le Brésilien de 28 ans a réitéré, s'adressant en français à BSD. Benoît Saint-Denis qu'est-ce que t'en penses ? Viens te battre, t'es prêt, c'est parti, a écrit Mauricio Ruffi. Arrivé à l'UFC en mai dernier, Mauricio Ruffi a rapidement fait parler de lui grâce à son streaking précis et technique. Au total, il possède 11 victoires contre seulement un défaite en MMA. Toutefois, Benoît Saint-Denis est loin d'être une proie facile, bien qu'il ait été mis en difficulté cette année. Pour le moment, le Français de 28 en récupère, mais qui sait, peut être qu'il acceptera le défi one-shot. Aimeriez-vous voir ce combat ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada